Leçon 25 Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Sculptris, nous allons voir la leçon 25 qui portera sur les options au niveau du module graphisme. Je vous montre un petit exemple de ce qu'on va faire. Sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Nous sommes sur Sculptris et on va faire en sorte de regarder les options au niveau du module graphique. Si on clique sur le bouton options, on a différentes options. Je vous renverrai sur la leçon 15 pour ce qui concerne pas mal de choses. Par exemple ici, vous voyez le background, save image, save depth, le flog background, le save with BG et AA. J'ai expliqué exactement ce qu'il en était. Le brush spacing, c'est tout simplement l'espacement lorsque vous voulez peindre. A savoir si vous voulez que votre rapprochement soit de plus en plus près ou de plus en plus éloigné. Tout simplement. Ici vous avez la pression, c'est-à-dire qu'au niveau de votre tablette graphique, comme je vous dis, moi pour l'instant j'utilise une souris. Ça dépendra plutôt du thème prochain qui sera plutôt sur ZBrush Sculptris Core. Mais on n'est pas là pour l'instant. Donc ici, vous voyez, on a Size Pressure, on a Strength Pressure. Ça, c'est donc soit la taille, pression au niveau de la taille et pression au niveau de la force. Là aussi, ça dépendra si vous avez le tablette graphique ou pas. Unity Tool Settings, ça aussi je l'expliquais, c'est quand vous modifiez un élément. Par exemple, vous prenez le draw et vous mettez une force, une taille et ainsi de suite. Dès que vous allez prendre un autre outil, si vous cliquez ici sur Unity Tool Settings, vous aurez exactement les mêmes paramètres. Moi, j'avoue que je n'aime pas trop ça, donc je le décoche. Le Surface Angle Falloff, là je vais vous montrer tout simplement ce que c'est. Donc par exemple, ici, j'ai pris une couleur orange. Alors là, mon petit personnage, j'ai pris un 512 pixels au niveau de ma résolution pour pouvoir tranquillement travailler avec. Alors si je clique ici, vous voyez ce qu'il se passe, il va colorier tout ce qu'il peut en fin de compte. J'ai juste cliqué une fois. Donc je fais POMME Z pour revenir et je vais faire en sorte de désactiver l'option. Donc vous voyez, je clique ici et je fais ça. En fin de compte, le Falloff, alors ça ne se voit pas tout le temps, mais le Falloff, si je le refais, vous allez voir, je clique ici, le Falloff, c'est tout simplement que ça va atténuer sur certaines parties. Vous voyez là, par exemple, ça a carrément atténué, c'est-à-dire que ça n'a pas été jusqu'au bout des dents. Si maintenant, je recommence et j'active mon option cette fois-ci, enfin je la désactive, pardon, je clique sur OK. Vous allez voir, là, ça va clairement peindre toutes mes dents. Voilà à quoi ça sert. C'est une option assez intéressante. Ça dépend de toujours ce que vous voulez faire. Le Combine Coloring Bump, ça je vous l'expliquais dans les leçons précédentes, c'est qu'en fin de compte, vous allez pouvoir combiner la couleur avec le Bump. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en fin de compte, donner de l'épaisseur, c'est pas d'épaisseur, parce qu'en fin de compte, dès que vous êtes en mode texturage, il n'y a plus d'épaisseur. Mais c'est des effets qui font comme si vous aviez de l'épaisseur. Ici, le Eye Foam Bootmap et Géométrie, c'est tout simplement des options par rapport à votre masque. C'est-à-dire que quand vous allez créer un masque sur des cavités ou des bosses, vous allez pouvoir cliquer là-dessus et faire en sorte de jouer avec pour que vraiment votre masque épouse bien la forme des bosses. Bon, après, vous retrouvez aussi les choses traditionnelles, c'est-à-dire la free caméra, l'auto-pivot. Tout ça, j'avoue que je ne m'en suis pas trop utilisé, donc je l'ai laissé tel quel. Ici, vous pouvez faire un Turn Table Animation. La tablette navigation, c'est tout simplement, vous voyez, vous le voyez ici en bas à gauche. Vous voyez bien ici, undo, edit, rotate, et ainsi de suite. Donc là, bon, ça, ça ne m'est pas intéressant. Traditionnelle, sculptrice, navigation. Ensuite, ici, comme d'habitude, le Show Limitry Line. Vous voyez ici le trait qui s'est affiché. Je vous ai mis une flash espace pour que vous puissiez bien voir. Le Show Quick Help. Alors, faites attention parce que ce Show Quick Help, j'ai remarqué qu'il y a, en fin de compte, comment pourrais-je dire, des subtilités ou des... On pourrait croire que c'est la même chose. Là, par exemple, il parle du point de pivot, mais le point de pivot ne marche pas quand vous êtes en mode texturing. Ça ne marchera, par exemple, qu'en mode modélisation. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis voilà. Après, là, on verra ça un peu plus tard pour l'histoire des normales. On verra peut-être ça. Je vous ferai peut-être une explication au niveau de Blender, mais bon, chaque chance en temps. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, au niveau des options donc de la... du texturing. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'on a vu déjà pas mal de choses dans la leçon numéro 15. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte le menu Advanced qui nous permettra de récupérer en l'occurrence les textures au niveau en mode PSD. On verra ce que c'est qu'une normale et ainsi de suite. Bon, donc je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !